Bonjour donc voilà j'attirais actuellement à la cinquième vidéo que je suis en train de chronique euh la cinquième chronique Donc là actuellement je voudrais vous parler de la cinquième chronique que je suis en train de tourner en vidéo là actuellement Dans la cinquième question je suis en train d'être fatiguée je ne suis plus debout Enfin je ne sais plus si actuellement je ne suis pas debout Donc c'est pour vous parler de la croisade des Carpathes qui est le premier tome des sept portes de l'apocalypse De Diana et Vanessa Clicquot donc qui sont mères et filles donc là je l'étais aux éditions Asgard Mais maintenant les livres, ce livre là est édité aux éditions Le Héron d'Argent C'est un livre que j'ai lu je crois il y a 2 ans maintenant 2-3 ans aussi Ah peut-être 3 ans, 3 ans Je vous explique, au moment où je vous donne l'idiot ça fait des mois ou des années que j'ai pas lu le roman dont je vous parle Donc c'est tout à fait normal que je commence à voir un petit peu des certains blancs Alors de quoi on parle ce premier tome justement de cette preuve de l'apocalypse Parce qu'il s'appelle la croisade des Carpathes Donc en fait on va suivre 2 périodes La période comment elle s'appelle ? Eva qui est étudiante en littérature Qui vit donc au 18ème siècle Et celle du comte Vlad Dracule qu'on connaît maintenant sous le nom notamment de Dracula Et un jour Eva va se retrouver L'apocalypse est en train d'arriver dans une autre époque Et Eva va se retrouver à un moment donné basculer dans l'époque de Vlad Dracule Et en fait elle a pris le corps de la fiancée de Vlad Dracule et deviendra sa femme par conséquent Donc voilà justement il y a aussi l'apocalypse qui se passe également Alors non seulement il y a l'apocalypse à l'époque de Eva Mais aussi l'apocalypse au temps de Vlad Dracule Donc leur but c'est un petit peu de prévade survie dans cette époque-là de Vlad Dracule Avec tout ce qui s'y passe sur fond de fantastique etc Alors ce roman, sa femme bon moment je me souviens et je me rappelle d'un gros défaut qu'il avait Mais ce défaut je vais vous en parler un peu plus tard Donc j'ai aimé un petit peu, alors Diana et Vanessa Keiko sont mère et fille Donc Diana c'est la maman et Vanessa c'est la fille J'ai lu des reportages un peu qui s'en parlaient Et c'est vrai que Diana a un petit peu poussé sa fille pour écrire ce roman Parce qu'elle voulait l'écrire à Diana, sa mère l'avait beaucoup aidé Donc c'est un roman à quatre mains que j'ai aimé lire Parce qu'on a du mal à croire justement que ce livre est écrit par quatre mains et non deux C'est-à-dire par une seule personne Les cherches historiques sont ultra bien ficelées En tout cas ce qui concerne l'époque de Vlad Dracula Je ne connaissais rien de ce personnage Jusqu'à après que j'ai su que c'était le comte Dracula Le célèbre vampire que tout le monde connait aujourd'hui Voilà, ce côté également Apocalypse est intéressant Parce qu'on a au début de chaque chapitre Je suis désolée que la lumière est un peu forte Là des mentions de textes L'Auclès c'est par exemple Victor Hugo La légende du siècle est peuplée du vers 6 On a aussi des textes Alors au début de chaque chapitre on a des différents textes comme ça On a par exemple l'Apocalypse dans Saint-Jean Etc Toujours des petits textes comme ça Des petites parties qui concernent l'Apocalypse en général Soit par exemple par des textes d'écrivain Ou par des textes bibliques Notamment Je crois tout type d'origine si vraiment elle est bonne Et ça introduit vraiment des chapitres assez intéressants On a vraiment un récit qui est très bien construit Avec des choses historiques purement vraies Et ce côté elle peut vous voir dans le temps J'ai vraiment adoré le fait aussi qu'on suit Eva Une fille justement en littérature Qui se retrouve dans un corps qui est palatien Elle est mariée à ceux Ou la Dracula qu'elle ne la connait pas Ou qu'elle a déjà entendu parler dans des livres d'histoire etc Et qui doit survivre à aussi bien l'Apocalypse à son époque A l'époque de la Brue C'est un livre qui est bien écrit Qui est... C'est écrit assez gros quand même On va pas se mentir J'ai aimé lire Donc il y a eu un peu de temps à lire aussi Parce que c'est des chapitres qui sont courts Mais qui en fait Je reviens au point de la critique Que je vous ai parlé plus de toi C'est celui où La narration Domine les dialogues C'est à dire que par moments Je me suis retrouvée avec des chapitres Où j'ai l'impression qu'il y avait que de la narration Qu'il y avait limite aucun dialogue Les dialogues sont peu nombreux Il y a eu des moments où des dialogues revenaient Mais justement Ce côté où la narration domine M'a un peu gênée Parce que j'ai senti le roman long Je n'ai rien contre la narration Je trouve que la narration est importante dans un récit Pour bien comprendre Mais Le fait qu'ils m'ont capté de dialogue M'embêtait un petit peu par moments Parce que j'ai senti ce roman un peu long Il faut savoir que le tome 2 Dans ma page actuellement Qui est Le truc du Saint Graal Je ne sais plus trop quoi Mais C'est ça ce côté un peu Le roman La narration un peu longue Sur le long terme M'a un peu dérangée C'est bien écrit Ce n'est pas un problème C'est que J'aime bien quand il y a du dialogue Et que La narration Je n'ai pas envie qu'il y ait Soit la narration Ou les dialogues Qui dominent sur l'autre Sinon ça Pour moi j'ai du mal À rentrer un fond de dents Donc J'ai terminé le roman Il faut savoir Pour vraiment que je vienne sur le tome 2 Sinon c'est un roman Je pense qu'il peut être intéressant à lire Si vous aimez tout ce qu'il appelle Les fantastiques La notion d'apocalypse La notion de voyage dans le temps Aussi Ceux qui aiment tout ce qui est Le conte Dracula Tout ce qui va autour C'est vraiment intéressant dans l'ensemble Point positif et point négatif Donc roman bien écrit L'histoire qui est bien approfondie Aussi bien sur le plan Récit Que sur le plan historique Des personnages qui sont vraiment intéressants Aussi Que ce soit Eva ou le conte Dracula Mais justement Un problème de narration Qui est par moment trop Prédominante Mais les dialogues Il y en a pas mal aussi Mais La narration qui domine sur le dialogue Je crois que Alors Je crois que c'est la chronique La plus courte que je vous ai faite Depuis tout à l'heure Que je vous tourne Vous vous voyez pas Mais là ça fait mal C'est la chronique que je tourne Je crois c'est la plus courte que j'ai faite Je n'ai pas aimé spécialement De développer celui-là Parce que Comme je l'ai dit Je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à dire Donc si vous pouvez Disez-le C'est vraiment intéressant Alors L'objet est visiblement Couverture Là on a la même C'est une partie de la couverture du début Avec le titre Et derrière C'est la couverture de devant Avec seulement le Le résumé derrière Qui n'en dit pas plus C'est un roman que je peux conseiller Mais ceux qui sont toujours à aimer Une présence de dialogue Un peu plus intéressante Ça va peut-être pas vous plaire Après Moi je dis Le problème d'un film a dérangé Mais Ça peut vous plaire Si vous essayez de le lire Donc là vraiment cette chronique est terminée J'espère que ça vous aura plu Donc c'était La Croisette des Carpathes Le premier thème des séries Les séries de la porte de l'apocalypse Actuellement il y en a deux Je ne sais pas combien on aura Donc c'est aux éditions De Diane et Vanessa Calico Aux éditions J'espère que je commence bien dans ma famille Aux éditions Le héron d'argent Et non Asgard Donc je vous mettrai de toute façon le lien De la maison d'édition En barre d'infos Et ici si je peux Et sur ce je vous dis de bonnes éditions Voilà